Je garderai toujours la tête haute, Nikolai de Danemark, déchu de son titre, revient sur la crise familiale. Dans une interview accordée aux médias danois BT ce mercredi 28 août, Nikolai de Danemark, qui a fêté ses 25 ans, est revenu sur le jour où Margret II l'a déchu de son titre de prince. L'annonce avait eu l'effet d'une bombe. Avant d'abdiquer à la surprise générale, l'ancienne reine Margret II du Danemark avait décidé de retirer à quatre de ses petits-enfants leur titre princier. A l'époque, Nikolai de Montpesat, mannequin et fils du prince Joachim et de la princesse Marie, s'était dit attristée et choquée que cette décision ait été aussi rapide à prendre et à mettre à exécution. Toute ma famille et moi-même sommes bien sûr très tristes. Nous sommes, comme mes parents l'ont également déclaré. « Sous le choc de cette décision, je suis très confus quant à la raison pour laquelle cela doit se passer comme ça », avait-il indiqué. Ce mercredi 28 août, le jeune homme, qui a fêté ses 25 ans, est revenu sur cet épisode dans les colonnes du média danois BT. Et aujourd'hui, il semble que le frère de Félix ait trouvé la paix avec la décision de sa grand-mère. Cela signifiera toujours beaucoup pour moi. On ne peut pas fuir ce que l'un est, personne ne le peut. J'espère donc qu'un jour, je serai en mesure d'atteindre le plus haut niveau. Je marcherai toujours le buste en avant, la tête haute et je porterai ce nom avec honneur. Nikolai de Danemark, sa nouvelle vie en Australie. Dans l'édition australienne du magazine GQ, le comte Nikolai de Montpesat, qui a décidé de quitter le Danemark pour l'Australie, s'était confié le 29 mai dernier sur sa nouvelle vie dans l'hémisphère sud, j'ai l'impression que l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée est très bonne ici. Je pense que l'on trouve ici un style un peu plus coloré parce qu'au Danemark, c'est souvent du noir ou des couleurs terreuses, c'est donc peut-être un peu plus conservateur. Ici, c'est un peu plus expressif. Le choix s'est porté sur l'Australie car c'est très loin pour un Danois comme moi. Je n'ai jamais été aussi loin et je pense qu'il faut plus que deux semaines de vacances pour découvrir cette partie du monde. C'est pourquoi je veux essayer et aller là-bas, a-t-il révélé auprès de la version néerlandaise du magazine Numéro.